La cuillère à café pour rester jeune et belle en seulement 10 minutes Quand on dépasse la trentaine, il est important de prendre soin de sa peau. Car avec l'âge, celle-ci commence à s'affaiblir et le tissu sous-cutané perd de sa fermeté. Ce massage avec une cuillère va vous aider à préserver votre jeunesse. Cette technique venant d'Allemagne est conseillée par le médecin cosmétologue René Koch. Pour quelles raisons le massage à la cuillère est-il efficace ? Tout simplement, parce que vous pouvez obtenir des résultats étonnants sans rien dépenser à la maison. Grâce à cette astuce, vous allez pouvoir vous débarrasser de l'accumulation de toxines dans vos tissus, améliorer votre circulation sanguine, rendre la peau plus souple et plus élastique, réduire les rides et rétablir le contour du visage. Si vous effectuez ce massage chaque jour, vous atteindrez des résultats surprenants en 10 ou 12 jours seulement. La technique est très simple, vous aurez besoin de quelques cuillères à café, d'un verre d'eau avec des glaçons et d'un petit bol d'huile chauffée, au choix, huile d'olive, de calendula, de lin, de tournesol. Ensuite, effectuez l'opération en suivant les étapes suivantes. Démaquillez-vous, rincez votre visage puis appliquez une crème hydratante. Entre temps, désinfectez vos cuillères en utilisant de l'alcool. Ensuite, mettez-les dans un verre d'eau froide avec des glaçons. Mettez la cuillère refroidie sur vos paupières. Patientez pendant quelques secondes. Répétez l'opération 5 fois de suite. Lorsque la cuillère se réchauffe, remplacez-la par une autre froide. Ensuite, répétez la même opération pour vos paupières inférieures. De cette façon, vous réduisez le gonflement des paupières mais aussi les cernes. Ensuite, faites tremper les cuillères dans l'huile chauffée pour débuter votre massage du visage. Avec une légère pression, déplacez les cuillères suivant les lignes de massage indiquées sur la photo en haut d'article. Le massage avec une cuillère à café pour rajeunir votre visage. Commencez par la pointe de la partie supérieure du nez vers les tempes et les racines de vos cheveux. Effectuez des mouvements circulaires sur les paupières de l'intérieur vers l'extérieur. Pour les joues et le nez, commencez par les narines jusqu'au tempe. . Masser du menton vers les tempes. Masser du cou jusqu'au menton. Chaque mouvement doit être effectué au moins 10 fois. Une fois que la cuillère ne glisse plus facilement sur votre visage, trempez-la dans l'huile. . Après le massage, lavez-vous le visage avec de l'eau tiède. La durée optimale de ce massage est de 10 minutes, mais essayez d'allonger la durée de façon quotidienne. Par exemple, commencez la première fois par 1 ou 2 minutes. . Puis ajoutez 1 minute chaque jour. Lors du dixième jour, votre massage devrait durer au moins 10 minutes. . . . . . . . .